Les rencontres de l'air. Lieux de rencontres où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air. À une époque où on peut pratiquement tout faire en ligne, Denis Coderre, lui, a pris le bon vieux formulaire papier. S'est présenté dans les bureaux du Parti libéral du Québec pour aller finalement acheter sa carte de membre du parti. Il ne l'était plus depuis quelques années déjà. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô, allô. Yasmine, Denis Coderre laisse personne indifférent. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut y donner quelque chose. Il a le sens du spectacle. Ah oui. Ah ben oui, on l'a vu avec le point de presse. Lorsqu'il s'est présenté à la permanence du Parti libéral du Québec. Il n'avait pas grand-chose à dire, mais il a quand même fait deux scrums. Deux scrums, imaginez, pour aller déposer un formulaire payé 15 piastres. C'est le 15 piastres le mieux investi de l'histoire de la relation publique. Écoute, c'est assez incroyable. Tout le monde a parlé de lui pour 15 piastres parce qu'il a acheté sa carte de membre pour trois ans. Mais hier, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Denis Coderre était à tout le monde en parle. Il était le premier invité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai un petit malaise. Pourquoi? On voyait que c'était un Denis Coderre qui était à des fois confus. On ne savait pas vraiment ce qu'il essayait de nous dire. Tu sais, quand tu es un peu mal aisé dans ton salon et tu dis « hi » et tu as comme une face pour dire « hi », ça s'en va vers où? C'était ça pendant toute la durée de l'entrevue. Honnêtement, après cette entrevue-là, je m'inquiète plus pour Denis Coderre qu'autre chose. Au niveau de la cohérence des idées, Yasmine, on sait qu'il a été terrassé par un AVC et c'est très courageux de sa part. Il a fait une réhabilitation qui se poursuit d'ailleurs pour lui. Donc, c'est le fait de dire « OK, c'est ce qu'il veut dire. » Dans le fond, c'est que dans notre salon ou lorsqu'on l'écoute, tu nous dis « on est forcé de déduire un peu l'essence de son propos? » Oui, et se dire « est-ce qu'il a les idées claires? » Parce qu'on n'avait pas l'impression qu'il avait les idées claires. On n'avait pas l'impression que... En fait, on ne peut pas dire que... En fait, on peut douter que ses capacités collectives sont toujours les mêmes. Je sais que ce n'est pas gentil de dire ça, mais moi, je veux que Denis Coderre aille bien comme personne, comme humain, avant le politicien. Le politicien, c'est correct. Denis Coderre n'a plus rien à prouver à personne. On sait que c'est un politicien, une bête de la politique. Mais l'humain, c'était un peu malaisant. Et j'espère qu'il va prendre le temps de guérir avant de se lancer dans une grosse... Voir comme ça, Marc-André. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais j'aimerais t'entendre. Peut-être que c'est juste moi dans mon salon toute seule. Non, 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 non. Je ne pense pas que tu es tout seul là-dedans, Yasmine. Moi, j'ai cette préoccupation-là des jours. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine de jours que M. Coderre a manifesté son intérêt de peut-être se lancer dans la course. Et on était à la joute. Et moi, j'ai dit, M. Coderre, je vais vous donner un conseil gratuit. Tu sais, profitez de la vie. Vous avez été député fédéral, vous avez été ministre, vous avez été maire de Montréal. Vous avez vécu un AVC, quelque chose qui est terrifiant, qui change une vie, malheureusement. Moi, ma grand-mère maternelle a fait un AVC du jour au lendemain. Ce n'est plus la même personne. Elle est décédée des suites de tout ça après quelques années. Et tu perds la personne. Dans le cas de ma grand-mère, c'était vraiment, je veux dire, plus capable de marcher, tout ça. Bon, M. Coderre, je sens comme chez M. Coderre une espèce de deuxième chance. Et là, c'est pour ça qu'il se dit, bien là, j'ai une deuxième chance. J'ai réussi à guérir de tout ça, de mon AVC. Je reviens. Et là, je veux comme, j'ai encore le goût de la politique et je veux revenir. Mais moi, je sens également une certaine solitude autour de Denis Coderre. Parce que la grande question, la grande question des derniers jours, puis je parlais avec des gens, là, à Montréal, qui ont été proches ou sont encore proches du Parti libéral ou, tu sais, à Montréal, de ce qui s'est passé à la mairie dans les dernières années. Puis on ne sent pas qu'il y a d'entourage, là, autour de Denis Coderre, là. Ça, c'est ça qui est un peu difficile, là, de savoir ce qu'il est vraiment seul. Puis tu sais, en fin de semaine, on nous dit, tu sais, comment ça se tourner régional à Drummondville. À Drummondville? Oui, mais sauf qu'hier soir, il était déjà à Montréal. Puis là, je cherchais un peu, ce matin, je n'ai rien vu à Drummondville. Ça, là-dessus, aussi, ça me rend un peu perplexe. Oui, oui, oui. Mais une chose est sûre, Yasmine Marc-André, Denis Coderre, ce nom-là était sur toutes les lèvres au cours des derniers jours. Je suis curieux, là, promenons-nous dans la rue, demandons aux gens, qu'est-ce que vous avez retenu, là, du caucus des libéraux à Thetford Mines? Denis Coderre. Denis Coderre. Non, mais c'est vrai, il a éclipsé tout le monde. Ah oui. Oui. Non, mais il a la capacité de faire ça. Denis Coderre, là, c'est un gars qui comprend la game avec les médias, que le nerf de la guerre, c'est la visibilité, c'est qu'on parle de ce qu'il y a. Non, mais il aime ça. Il aime ça. Il aime les Coderre. Ma crainte, puis je l'exprime, c'est que Denis Coderre ait besoin à lui-même de se prouver qu'il n'est pas passé date, qu'il est toujours pertinent, qu'il est proministrable et qu'on se rappelle de lui comme l'homme fort de la politique. Et que ça, c'est une tentative pour rappeler ça, rappeler que c'est une bête de la politique parce qu'il le dit toujours. Je pose toujours ma question. Est-ce que je suis passé date? Est-ce que je suis premier ministre? Il doit y avoir quelque chose là-dedans, de demander à quelqu'un « T'es-tu passé date? Oui ou pas? » T'es pas un peu du cours. T'es un homme politique qui a marqué quand même le paysage politique pendant des décennies. Mais Yasmine, sans être nécessairement passé date, est-ce que la marque de Nicodère a été écorchée à la suite de ses deux défaites au municipal à Montréal dans les dernières années? Mais c'est pas tant les défaites, c'est pas le résultat électoral qui a écorché Denis Codère que la raison pour laquelle il a fait, les campagnes électorales, la manière avec laquelle il a gouverné, la manière avec laquelle il a mené ses campagnes électorales où ça frustrait même ses plus proches collaborateurs que c'est pas un homme d'équipe, c'est pas... Il était très arrogant, il était très imbu de lui-même, il était... Tu sais, ça, ça a fait en sorte que les Montréalais ont dit non, merci, mais non merci. Et je pense qu'à un certain moment, ça a blessé Denis Codère, le fait que les Montréalais lui aient tourné le dos après ce que lui considère avoir tout donné. Mais la politique est ingrate, la politique est telle ce qu'elle est et il faut tirer des leçons aussi de ses revers politiques parce qu'il représente quelque chose. Puis c'est drôle parce qu'hier, la question lui a été posée pour lui dire « On vous a reproché d'être un gars qui ne travaille pas en équipe » puis il n'a pas nécessairement répondu à la question. Tu sais, il le sait. Non, mais c'est ça, c'est surtout dans... Je suis d'accord avec toi, Yasmine, c'est surtout dans la façon qu'il a perdu la dernière fois à Montréal. Tu sais, le résultat, c'est une chose. Puis tu sais, les libéraux provinciaux ne peuvent pas regarder non plus quelqu'un qui a déjà perdu des élections puis ils crachaient dessus parce que je veux dire, ils n'ont pas... Dans les deux dernières campagnes au provincial, ça n'a pas été extraordinaire pour eux. Ça, ils ne peuvent pas faire ce jugement-là, mais c'est la façon dans laquelle c'est fait. Mais tu sais, moi, je peux comprendre, quelqu'un qui vit un AVC, quelqu'un qui veut revenir, quelqu'un qui veut se prouver qu'il est toujours au goût du jour, qu'il est capable de le faire, qu'il a encore le goût. Puis surtout, ça arrive un moment où François Legault, lui, décide de se cacher un peu, d'être moins présent. Fait que tu as d'un côté, tu as un politicien qui est moins là, qui est très discipliné, qui ne veut pas de distraction. Là, tu as Denis Coderre, lui, qui va faire deux scrums en allant acheter une carte de membre à 15 $. Mais il prend la place. Il prend la place. Puis à un moment donné, ça aussi, ça peut être quand même, oui, tannant pour certains membres du Parti libéral qui peut-être ne veulent pas Denis Coderre comme chef. Mais d'un autre côté, quand tu regardes la couverture médiatique, politique au Québec, bien, c'est sûr que Denis Coderre, présentement, il aspire tout l'oxygène. Mais Marc-André, supposons, on va se projeter dans l'avenir, OK? un duel, François Legault et Denis Coderre à l'Assemblée nationale ou sur la scène publique. Ça peut être divertissant. Non, c'est sûr, c'est sûr que tu veux face-à-face. on veut tous... Oui, tu manges du popcorn, tu en fais deux pelletés. C'est sûr que tu veux voir un Legault contre Coderre. Ça fait un show, ça c'est sûr. Pour nous qui suivons ça, pour les gens à la maison, c'est sûr que ce sera un duel extraordinaire. Puis là, tu rajoutes les autres acteurs également là-dedans avec un parti québécois qui mène dans les sondages. Ça fait que oui, non, non, c'est sûr que si tu veux ça, mais ça va être difficile, même s'il y a d'autres noms qui vont peut-être émerger pour le PLQ, je ne pense pas que n'importe qui d'autre va se lancer, peu importe la qualité du CV, va être un aimant comme ça à l'attention médiatique. Ça aussi, ça peut être frustrant. Il peut y avoir d'excellents noms, peut-être que je peux me tromper, mais des gens qui ont vraiment que les médias vraiment ont un intérêt et qui sont capables de faire fonctionner la machine comme ça, il n'y en a pas beaucoup comme Denis Coderre. Je partage quand même vos inquiétudes, vos préoccupations quant à sa santé, c'est le plus important. Ça, c'est clair, c'est le plus important. On sait à quel point la politique, c'est une drogue et c'est addictif. on sait qu'il aime ça, mais sans doute, tu n'as rien qu'une, il ne faut pas l'oublier. Bon, ça va être la rentrée parlementaire et le Parti québécois a identifié une des priorités de la prochaine session. Marc-André, ça va être le temps d'écran chez les jeunes. Oui, je ne l'avais pas venu venir celle-là. Non, hein? Dans tous les sujets. L'immigration, crise du logement, l'économie. L'immigration, l'économie, l'arrivée budgétaire que le gouvernement va devoir s'imposer, la langue française, l'identité, tout ça. Non, celle-là, je n'avais pas voulu venir. M. Saint-Pierre Plamondin a fait une vidéo hier sur Facebook, dans la rue, en marchant, en parlant de tout ça. Et bien, ils veulent vraiment l'enfer. Ils veulent regarder sur nos écrans. Mais qu'on n'a pas montré à nos enfants parce que c'est dangereux. Mais non. Mais non. Non, non, non. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme un... Pour moi, c'est comme un test. Parce que je trouve que c'est comme la première fois que le PQ, M. Saint-Pierre Plamondin, sort de son carré de sable normal. Je ne dis pas que c'est le sujet le plus épineux et le plus controversé de l'histoire de la planète Terre, le temps d'écran, les tablettes, les cellulaires chez les enfants. Mais ils sortent comme un peu de leur zone de confort. En fait, là, ils vont... Moi, ce que j'ai de la misère, c'est la même priorité. Oui, c'est un enjeu. Puis également, c'est quand je regarde aussi les actions qu'on devrait mettre en place. Quand je regarde bannir les tablettes des CPE, oh boy, on est rendu à quelle année? Dans le temps de la prohibition. Ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir comment ils vont naviguer là-dedans. Ça va être intéressant. Mais je me serais entendu ce matin qu'on ait un article peut-être sur une autre priorité que le temps d'écran pour le Parti québécois. Yasmine, est-ce que tu partages la surprise de Marc-André? Ah oui, totalement. Le temps d'écran, évidemment, on sait que c'est un enjeu, entre guillemets, que ça peut être un enjeu. Mais il ne faudrait pas sombrer dans le populisme non plus, puis de prendre quelque chose. Puis là, tout d'un coup, c'est devenu une question de santé publique nationale, puis une crise nationale. Puis il ne faut pas oublier, peut-tu laisser les parents être des parents, puis décider ce qui est bon pour leurs enfants. L'État va rentrer jusqu'à où dans la gestion parentale. Chaque parent décide pour ses enfants. Moi, j'ai toujours de la misère quand il y a quelqu'un du gouvernement ou le gouvernement qui s'immisce dans mes décisions parentales. Parce qu'après tout, c'est ça aussi. Mais je te dirais que j'ai une petite déception. C'est quand on a des problèmes dans le secteur de l'éducation ou dans le secteur de la santé, comme on les a actuellement, et que le PQ nous dit sort un truc du champ gauche comme ça, comme les tablettes. Mais c'est ça la priorité. Ça veut dire, est-ce que vous avez capitulé sur les enjeux en santé puis les défis qu'on vit dans notre système de santé? Vous avez capitulé sur ce qu'on vit dans les systèmes d'éducation? Ça fait que ça, vous n'avez pas d'idée là-dessus. Ce n'est pas un enjeu national. Ce n'est pas une crise nationale. Que de savoir qu'on ne peut pas avoir des chirurgies puis voir un médecin à temps? C'est ça ma déception. C'est qu'on essaie derrière un sujet du champ gauche de cacher notre manque d'idées, notre manque d'inspiration pour des sujets un peu plus urgents. Pour moi, ça dénote plus une faiblesse qu'un gain. On veut même qu'ils soient inscrits sur les emballages de téléphones similaires, sur les tablettes, des mises en garde. C'est ça, la prochaine étape parce que ça va être comme des paquets de cigarettes de nous mettre des photos qui font peur. Dignes d'un film d'horreur. Puis d'année en année, tu mets des photos sur ces paquets de cigarettes qui font encore plus peur que l'année d'avant pour créer une espèce d'anxiété. Non, c'est sûr que moi, j'ai même une préoccupation avec Yasmine sur l'affaire du gouvernement qui vient dans nos vies. Exactement. Sur la possibilité d'instaurer une majorité numérique. Également, de mettre des avertissements, de sortir les tablettes des CPE, d'interdire le cellulaire et les tablettes durant les pauses à l'école ou sur l'heure du midi. De mettre, bon, encore plus, mettre du contenu puis dire pourquoi c'est mauvais les tablettes dans le guide que tous les parents lisent de naître et grandir. Vraiment, l'État est rendu où? Il est vraiment rendu dans notre quotidien. Comment gérer? C'est sûr que c'est un enjeu. C'est sûr, moi j'ai deux filles puis c'est sûr que si comme parent on ne disait rien, bien il serait sur la tablette pour un moment 22 heures sur 24. À partir de ce moment-là, c'est à toi comme parent de gérer. mais moi je ne pense pas que c'est en sortant les tablettes des CPE qu'on va régler le problème. Ça ne sera pas mieux si un enfant voit une tablette pour la première fois de sa vie à 10 ans. Puis là, Mané, il ne sait pas c'est quoi. C'est quand même des outils qui sont utiles dans notre vie pour faire des recherches, pour communiquer, pour échanger. Il est quand même, c'est peut-être ça aussi qu'il faut montrer. Puis dans les écoles, bien souvent, on se sert soit des ordinateurs portatifs, des tablettes ou même du suivant de belles façons. Puis des fois, il y a des enseignants qui disent oui, il fallait les enlever des classes. Mais sinon, également, il faut leur montrer comment on peut l'utiliser d'une façon qui est adéquate, qui permet justement de pousser les limites des recherches. Mais ce n'est pas en faisant peur aux gens puis en allant gérer mon quotidien comme parent que je pense qu'il y a le Parti québécois sous la bonne voie. Oui, puis Yasmine, est-ce qu'on peut peut-être juste commencer par appliquer le plan de rattrapage du ministre de l'Éducation, Bernard Réville? Pas compliqué. S'assurer qu'on a trouvé assez d'enseignants sur une base volontaire qui lèvent la main dans les écoles. Mais est-ce qu'on peut d'abord s'assurer d'avoir assez de monde pour offrir du rattrapage aux jeunes qui vraiment sont restés dans certains cas absents des bancs d'école plus de cinq semaines pendant la grève générale illimitée de la FAE? Il me semble que ça, ça devrait être une priorité, non, Yasmine? Je trouve que tu es très négatif, Alexandre. Je trouve que tu en demandes trop au gouvernement, tu en demandes trop mais il me semble que la guerre à Patpatrouille et Cailloux devrait être une priorité nationale. C'est les grands ennemis de l'État et des enfants, Patpatrouille et Cailloux. Battons-nous qu'on sort en resserrant les rangs. C'est une épidémie et une pandémie nationale. Il va falloir régler ça. Moi, je pense que les tablettes, elles vont bientôt faire une règle pour qu'elles deviennent verts pas beaux, verts comme les paquets de cigarettes pour ne pas qu'elles soient alléchantes. Fini les couleurs rose, bleu, vert, fluo avec les collants. Non, maintenant, il ne faut pas que ce soit alléchant. Les tablettes vont être verts comme ça. Mais Alexandre, je suis content. Je suis content, Alexandre, que tu parles du plan de... Je suis content que tu parles du plan de rattrapage parce que, tu sais, la semaine passée, on cherchait la présidente de la FAE et de la FSE-CSQ sur encourager les... Non, non, mais là, non, je n'ai pas trouvé. Mais jeudi, j'ai parlé avec une proche, quelqu'un qui travaille à la direction de la FAE parce que là, bon, on n'était pas content de l'article que j'ai écrit dans le journal, mais bon, ça, c'est d'autres choses. Ah, voyons donc. Ben oui, un petit peu. Mais là, après avoir saigné du nez puis m'expliqué comment ça marchait leur double majorité, fait que là, là, j'ai dit, pourquoi vous n'encouragez pas les professeurs, tu sais, à faire du plan de rattrapage? Moi, là, on m'a expliqué que ce n'était pas leur rôle. Ce n'était pas eux à faire ça. Qu'il y avait des enseignants, des fois, ou des enseignants monoparentales puis ils n'avaient pas le temps de faire du plan de rattrapage puis que ce n'était pas le temps de... Ce n'était pas à eux de faire ça, même s'ils l'ont applaudi le 9 janvier. Ce n'était pas leur mandat d'encourager les membres de la FAE à faire le plan de rattrapage. Moi, j'ai dit, tu sais, on n'est pas obligé de les forcer puis de les obliger. Non, on m'a dit, non, Marc-André, ce n'est pas notre rôle désencouragé. On n'aura pas de vidéo, je pense, de Mme Hubert les encourageant à participer au plan de rattrapage. C'est beau la vie. C'est décourageant. C'est décourageant. Là, on va surveiller aussi dans les prochains jours le fameux vote pour syndicats affiliés dans Haute-Yamaska. On vous dit bien franchement, si on trouve compliqué le système électoral américain, Marc-André peut bien saigner du nez en essayant de comprendre la façon de voter de la FAE puis de ses affiliés. C'est incroyable. Non, c'est l'enfer, Alexandre. Moi, je pensais que la course à chiffrer du Parti conservateur, c'était compliqué puis j'ai joué là-dedans puis les 100 points. Mais là, on m'explique... Non, c'est juste le déploiement au Parti conservateur qui est compliqué. Ils ne sont pas capables d'ouvrir des enveloppes. Non, mais c'est parce qu'il y a des unités puis des mandats puis là, il n'y a pas le même nombre d'unités par nombre de syndicats affiliés. Là, tu poses des questions, tu n'as pas de rapports. Je dis OK, c'est bon. J'ai compris que... Il y a comme une double majorité mais pas de temps. En tout cas, on va laisser ça là. On est lundi matin quand même. On dirait les cubes d'énergie de Pierre Lavoie, des unités puis des mandats. Oui, puis vous êtes mieux d'avoir une machine à café pour rester réveillé pendant la durée de l'Assemblée. Ces semaines de rentrée parlementaire aussi pour les élus à Ottawa. Bon, il y avait des caucus en fin de semaine. Justin Trudeau et Pierre Poiliev se sont attaqués de part et d'autre. Et là, Marc-André, tu gardes le compte pour nous. On compte sur toi. Tu es nos yeux aux oreilles sur le nombre de sondages où les conservateurs sont devant Justin Trudeau. On est rendu à... 64. 64. 64 avec Abacus hier matin. Ah oui. Depuis le 28 mai. Et l'écart, qu'est-ce que ça dit? 15 points, 15 points. 40, 25 pour ce qu'il y a. Abacus Data sorti excusez-moi, hier. Mais ce qui est super intéressant, c'est de voir... Ils ont testé l'argument de Trump. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Ils ont sorti les boules en terre. Les boules en terre. Mais la donnée intéressante, c'est qui est comme la meilleure personne pour gérer Trump? 44 % disent Polièvre. 29 % disent Justin Trudeau. Fait que, tu sais, si tu étais au bureau du premier ministre ce matin, peut-être que tu dises « Ouais, OK. Là, notre stratégie, Polièvre versus Trump. Trump, c'est Polièvre. On est les meilleurs pour le gérer. » Je mettrais un gros point d'interrogation et je ferais peut-être un petit focus group. Ça colle pas, là. Yasmine, est-ce qu'on doit revoir la stratégie du côté des libéraux? Ah oui. Elle vient de tomber comme un château de cartes, cette stratégie, à la lumière de ces chiffres-là. Puis on voyait que Justin Trudeau est à peine plus apprécié que Donald Trump auprès des Canadiens. Effectivement, ça, là, il n'y a rien pour... Il n'y a aucune bonne nouvelle dans ce sondage-là pour Justin Trudeau. Il devrait vraiment avoir des stratégies qui est loin de faire peur aux Canadiens par rapport à Donald Trump, d'enlever Donald Trump de la tablette, puis de juste s'attaquer aux problèmes que l'on vit. Peut-être que c'est de toute manière qu'il va pouvoir convaincre les Canadiens qu'il est encore bon pour quatre autres années. Yasmine, Marc-André, merci pour la discussion. Bye-bye. Au revoir.